même sans étudier, on a déjà le mérite que la Shrina repose sur nous. Calvach-Romer a plus forte raison lorsque nous avons le mérite d'étudier. Alors là, la Shrina s'imprigne en nous, comme regardez le Tania, regardez le Tania qu'on étudie ces derniers jours, c'est vraiment extraordinaire. Il manque à quel point on a deux manières de s'attacher à Dieu, d'une manière timide, intérieure, qui s'habille en outre par le Limouda Torah, d'une manière, on va dire, maquif, extérieure, par les mitzvot, comme à l'image de celui qui enlace un ami, et donc il attrape le dos, et donc même avec les choses matérielles, même avec les mitzvot matériels, matéphiles, les bougies, etc., eh bien on a un autre attachement et qui, quelque part, est plus haut, parce qu'il fait appel à des lumières divines, qui sont maquifimes, qui sont très très hautes. Bon, ceci fait partie de notre Limouna, et donc nous savons que le fait de se réunir comme ça, d'étudier la Torah, c'est un grand grand chidou pour tout, pour tout, pour notre vie, pour ajouter du srut à ce que nous faisons, et qu'on essaye, encore une fois, d'apporter les dernières, les dernières nitsot-sot, les dernières lumières qui vont nous amener, ma chère, des attachements. Alors, j'aurai l'occasion, dans ce chibourg, de revenir sur certains points qu'on a pu évoquer, c'est un état, que ce soit clair pour tous. J'ai plusieurs d'entre vous qui m'appellent dans la semaine, et donc, ça permet d'être méchadèd, d'aiguiser certaines halachot. Mais avant, je voulais vous dire, comme d'habitude, un petit mot sur le temps qu'on vit. On est dans la parachate, en tout cas, en Futsalaretz, on est dans la parachate émort, émort à la Kohanim, dis aux Kohanim et tu leur diras. Pourquoi cette répétition ? Rashi nous apporte donc le drach al-Akhaï, qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Émort vers Marta dit, et tu diras, pour dire les azéhirs, gedolim al-Aktanim, pour dire aux grands de faire attention aux petits, une ébauche de traduction. C'est très, très drôle, c'est pas les... On attendait les Chayèves. Alors, vous savez que pour que les Kohanim, lorsque les Kohanim enseignent les halachot à leurs enfants, eh bien, il y a une mitra de khinur, mais il n'y a pas un mitra de... Il n'y a pas un khinouf de les empêcher de faire. Vous savez, quand un enfant fait une avérin, entre guillemets, il n'y a pas un khinouf au niveau du beddin de l'empêcher de faire l'avérin. Que le parent, il parle gentiment, etc. Avec une soeur et tout, mais il n'y a pas un khinouf, si ce n'est que les parents, une fois qu'ils ont atteint l'âge de khinur. Donc, comment se fait-il que nos rahmen ont employé ce mot de les hazir, les hazir, les grands pour les petits, de quels on a l'impression qu'il y a un khinouf, mais il n'y a pas de khinouf d'empêcher les enfants. Ce passout nous dit d'archené, un drouche. Vous connaissez les breux, l'immense majorité d'entre vous, le zohar dit que, comme on dit le zohar arakiya, la brillance, l'éclat, l'éclat du ciel. Ça veut dire, on doit donner un khinouf, déjà, à nos enfants, de manière que leur visage s'éclaire. Ça veut dire avec douceur, avec gentillesse, pour montrer que la Torah, elle est douce. Moi qui suis beaucoup dans le livre de la Torah, je peux vous dire que ce n'est pas toujours doux, c'est dur, il faut se casser la tête, il y a un concept de guillette à la Torah, de se fatiguer, parfois de faire de gros efforts pour comprendre, mais avec nos enfants, je vais leur montrer que la chose est douce. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'on fait avec la sapré d'air, on leur fait léger du miel, on leur fait léger de la crème, et tout pour leur montrer à quel point le pionou est à Torah, elle est douce. Faire que ça brille chez les enfants, ça veut dire leur consacrer du temps. Et j'en profite pour vous dire à quel point la mitzvah de khinur, c'est important, que les parents doivent consacrer à leurs enfants du temps, quand ils rentrent de l'école, du khedr, de la chivah, il faut les aider. Il y a une personne qui m'a demandé, elle m'a dit, voilà, je voudrais aller à Minha Minha Béminian, est-ce que je peux ne pas aller à Béminian pour faire le khinur avec mes enfants ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai dit, moi, je me suis toujours arrangé pour faire les deux avec l'aide de Dieu, bien sûr, j'ai fait un Minha plus tôt et tout, mais une dixante personne qui est à cause de son travail ne peut pas faire, c'est tout à fait envisageable qu'une personne se prive de la chivah Béminian pour se couper ses enfants. Parce que si régulièrement, régulièrement, il va toujours à Minha, il va à Minha qui arrive à cause de ça, les enfants ne voient jamais leur peur avec eux, oui, il peut arriver des choses tout à fait négatives. Donc, tâchez de consacrer du temps afin qu'il y ait un Zohar les Hazir. Ça, c'est la première étape. son rabbin va plus loin, il dit ça veut dire que par ricochet le fameux amour dont parlait cette semaine de Tania qu'on peut éveiller en nous un amour pour Dieu en pensant qu'à chaque instant, vraiment, c'est un gros travail, c'est un avou d'atachem, que le visage que tu donnes à l'eau, c'est celui qui se reflète et qui se revoit. Et Akash Goukou, sachez que il nous regarde à chaque instant, il s'intéresse à nous. Il est là. Il dit comme c'est marqué dans Père et Cœur, il vous montre un amour démesuré. Et si vous réfléchissez deux minutes et même plus et parfois même moins, ça suffit, le joueur fou le montant d'amour démesuré. Lui qui est tellement haut comme le roi, il descend, il s'occupe de l'esclave le plus pachou, le plus simple. Imaginez par ricochet combien l'esclave doit aimer le roi qui demande tellement de caveaux, tellement d'amour. Ce sont des choses qu'il faut répéter aux enfants, leur mettre dans la tête qu'ils s'habituent à la présence d'Hachem autour d'eux. C'est sûr, c'est dur, mais tout ça, c'est une façon très lourde. Si les enfants, quand ils sont jeunes, s'habituent à ces concepts, alors ils vont avec la proximité divine. Alors je arrive au deuxième. Les azers de Nima Nathalim nous expliquent que lorsque le père enseigne à ses enfants, lui-même apprend. J'ai appris de mes élèves plus que des autres, mais plus de mes maîtres et encore plus de mes mes khaverils. Les maîtres, les khaverils, mais les élèves. Le fait d'être obligé d'expliquer quelque chose. Il faut que ce soit très clair dans notre tête. Et parfois, quand il y a un petit peu d'ombre, le fait de le prononcer, le fait de sortir avec sa bouche, le fait de concrétiser un concept abstrait par des mots, eh bien, le concept abstrait est davantage compris et éclate, assimilé dans notre cerveau et surtout dans notre cœur. les azir ktanim, dolima ktanim, ça veut dire faire que les grands fassent que le visage de leur enfant brille d'amour pour Dieu et de la Torah. Vous avez l'air de dire « waouh, je suis en train de vous faire des grands discours, etc. » C'est pas des discours, c'est une chose réelle. Essayons, montrons de l'amour à nos enfants, le bonbon s'il le faut, le petit cadeau s'il le faut, que la Torah soit douce. Alors, vous verrez que ils vont aimer cette Torah. Ils auront toute leur vie des bons souvenirs de la Torah. et par réciproque, le visage du Père aussi va s'éclairer parce qu'il donne à son fils et de fait donner à son fils lui-même il s'éclaire à l'image de ce que je viens de vous dire à savoir que lorsqu'on donne à un élève eh bien la Torah verrait en nous et encore plus et plus s'éclaire. Voilà les deux les deux points qui sont ramenés. Adpichasidot le rabbi va encore plus loin. Il dit que l'Egdolim c'est le Sechel la Chochma l'Egdolim c'est une chose petite c'est le Marasé eh bien l'Egdolim c'est-à-dire sache que l'Egdolim ça veut dire le Sechel il va briller plus grâce au Marasé lorsque tu fais l'acte lorsque tu parles à quelqu'un d'autre lorsque tu agis comme des tuiles des choses concrètes eh bien ton Moach il va s'élever ton Moach il va être plus Zah plus raffiné on va attraper des points des concepts plus raffinés on savait que les concepts particuliers pour les concepts ramenés dans l'Arcidote ce n'est pas toujours carré ce n'est pas mathématique ce sont des concepts très très fins et grâce au Marasé grâce aux actes que l'on fait on a le mérite de notre HM de ces concepts de nous connaître et qu'on devienne aussi le Chame qu'on craint plus HM qu'on aime plus HM les deux grâce à ce travail-là voilà le point que je voulais apporter on garantira que le Rabbi développe sur ce mot-là dit au Kohanim et dit leur que pour que les grands s'occupent des petits et que inversement les petits s'occupent des grands comme dit le Passouk va faire venir le cœur des parents par les enfants le fait qu'on s'occupe de ces enfants ils s'élèvent je vais finir avec un petit point c'est que très souvent dans les gens qui fréquentent notre Choul etc ils sont l'abdafta motivés par étudier l'agmara difficile on préfère faire des choses plus douces etc l'alakha c'est plus facile je leur dis attention combien d'enfants ils auront après 10 11 ans 12 ans ils ne pourraient plus les aider ils seraient des amaratins quand on aidait nos enfants dans le Choul on savait écrire on savait lire on sait on pourrait faire une addition une soustraction une division mais là si on ne se met pas nos enfants on ne pourra plus les aider donc il n'y a pas de choix on est obligé de le faire on est obligé de le faire ne serait-ce que pour nos enfants et ça c'est un un argument qui motive les parents il dit oui ça je comprends il faut que je sache pour mes enfants les azir le cœur du père il est investi il a envie il a du réchec il avait envie parce que il ne fallait pas le choix je ne sais pas à mon âge ne pas pouvoir aider mon fils pour faire un Mishnah une Tumara ou un Shohan voilà donc le point que je vous voulais dire maintenant nous revenons à nos Alakhop une Alakhop qui a été en discussion un petit peu avec certains d'entre vous cette semaine c'est dans la Sfirata Omer nous avons dit la semaine dernière que s'il y a un doute qu'on a dit la Sfirata Omer soit que on ne s'appelle pas bien si on l'a dit la veille soit que on sait qu'on l'a dit mais peut-être qu'on s'est trompé il y a un doute je vous ai dit la semaine dernière qu'on peut continuer avec Braha tout simplement on s'appuie sur la Chittat de Tosso qui pense que chaque jour est un jour indépendant des autres et donc finalement ce n'est pas Braha le Vatalla il y a le fameux Saffex Fekan dont je parlais la semaine dernière je suis allé jusqu'à dire ce que vous vous rappelez dans la semaine dernière et c'est une question qu'un d'entre vous m'a posée c'est que si on se rappelait le lendemain dans la journée il n'y a aucun problème le lendemain dans la journée on dit la Sfirata on compte le Omer sans Braha dans le jour donc Saffex Braha par contre le soir d'après puis tous les autres soirs on continue la Sfirata avec Braha et donc la question se pose ça c'est quand c'est le jour mais si maintenant on a dépassé la Shkia donc c'est peut-être le Saffex qui est beaucoup plus petit parce qu'après la Shkia c'est peut-être le jour d'après le Saffex c'est un Saffex là et là c'est le jour la nuit alors peut-être que déjà la journée est finie mais finalement c'est un peut-être donc il reste encore une petite probabilité que ce soit encore le jour et bien on attrape cette probabilité on le dit sans Braha et puis on continue les autres avec Braha c'est ça que je viens de vous dire on peut en discuter il y en a qui ne sont pas d'accord il y a des Sud-hommes ce que je peux vous dire c'est que la la orage les Gdolais Israël j'ai eu l'occasion de vérifier je peux vous citer des noms il y a le Rabi Yashiv il y a le Rabi sur Maudanam à Yerbar qui disent que si on s'est rappelé et on a compté le lendemain après la Shkia on pourra continuer avec Braha voilà donc c'est ce que je pense c'est ce que j'ai toujours enseigné si vous avez un Rab qui dit qui dit pas comme cela vous suivez votre Rab et il n'y aura pas de problème mais ceux qui veulent suivre ce que je vous dis peuvent continuer sans problème avec Braha en appuyant sur tous ces Gdolim et tous ces raisonnements que nous avons fait voilà donc pour l'assurateur vert maintenant je voulais vous faire je ne vais pas passer tout le chior là-dessus je voulais vous parler de Hérouvé Hatserot pourquoi je ne veux pas faire tout le chior là-dessus et que je n'ai pas insisté cette année que nous avons étudié on a misé les matrôtes parce que je sais qu'en Israël il y a des Hérouvines dans les immeubles tout le monde part dans les immeubles etc donc c'est beaucoup beaucoup moins Shakyar c'est beaucoup moins fréquent mais en France on a tous ce problème on a tous bloqué ceux qui habitent en vert s'ils se promènent dans la rue en France non donc très très souvent on est sollicité les rabbinimes sont sollicité pour savoir comment fait-on pour pouvoir porter dans une cité fermée dans un immeubles etc je pense en avoir parlé il y a de nombreux mois mais je vais revenir là-dessus expliquer clairement comment on peut porter dans un immeubles c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ce que l'on appelle la Hérouv Hatserot Hérouv c'est donc mettre ensemble les gens qui habitent dans un Hatser dans une cour dans un immeuble dans une cité fermée la première des choses bien sûr que la cité en question elle est fermée ou avec des méchitotes avec des murs avec toutes sortes de choses des canisses il faut que ce soit fermé dans un immeuble c'est évidemment fermé un immeuble il y a les murs de l'immeuble donc il ferme l'enceinte qui est à l'intérieur si vous avez plusieurs parfois plusieurs pavillons collés en groupe mais entourés par des méchitotes par des barrières c'est fermé ou parfois on va en vacances je vois des gens qui vont en vacances ils font du camping ils font des choses on est dans une enceinte fermée les gens veulent porter quelques petites arrotes là-dessus la première c'est que pour porter il faut faire un roux je vais expliquer ce que c'est mais la première halakha intéressant c'est que si vous êtes la seule personne qui habitait dans un immeuble dans un endroit fermé vous êtes la seule personne et je dis même plus même que dans votre immeuble il y a plusieurs locataires juifs mais que vous êtes dans une période au mois d'août par exemple où l'immeuble se vide d'une grande partie de ses habitants ses locataires et vous êtes le seul qui est resté dans l'immeuble donc on va shabbat par shabbat pas dans l'année ce shabbat là le 15 août tout le monde est en vacances je suis le seul qui soit resté dans mon immeuble on peut porter dans l'immeuble il est fermé je suis le seul juif qui habite dans l'immeuble même s'il y a des goïnes des non-juifs on peut porter l'obligation de faire un roux l'obligation de faire cette opération du roux pour pouvoir porter dans l'immeuble commence à partir du moment où il y a au moins deux juifs dans l'immeuble s'il y a deux juifs dans l'immeuble alors oui on est obligé de faire un héros au moins deux et s'il y a en plus des non-juifs dans l'immeuble on les registrait je pense que en général on est pas bien mais enfin je suppose que dans les immeubles dans beaucoup de quartiers en tout cas dans beaucoup d'endroits il y a des immeubles où il n'y a que des juifs donc on fera que les roux en France très très souvent dans les immeubles que nous habitons il y a des locataires non-juifs comment fait-on pour pouvoir porter dans l'immeuble alors là je vous résume je vous rassure si on n'est pas tout collecte on n'est pas tout on n'est pas tout d'un coup c'est une grande macerrette grosse grosse macerrette macerrette et rouvines beaucoup d'études mais bon on peut disons résumer en quelques phrases les yesodopes les fondements des principes sans rentrer dans les raisons vous me ferez grâce des raisons je vous donne le comment pas le pourquoi comment ça fonctionne récemment j'étais dans une ville j'ai pris quelques jours après ça et dans l'endroit où j'étais il y avait une petite rue fermée on a fermé il y avait ce qu'on appelle des tours à pétardes la rue était fermée et dans cette rue il y avait plusieurs goïms qui habitaient trois pavillons et puis des pavillons juifs j'ai dit au responsable tu vas aller chez tous les goïms tous les non-juifs chez chacun et tu vas leur donner un euro on va dire un euro symbolique il n'est pas symbolique en fait ça s'appelle Sriroute qu'est-ce qu'on lui loue ? le mieux c'est on lui loue les parties communes dans un immeuble il y a un goït on lui dit voilà les parties communes les cages d'escalier les couloirs etc monsieur voilà vous pouvez dire selon votre bagout vous leur dire c'est des régions grandueuses pour apporter voilà je voulais vous louer les parties communes vous lui donnez un euro souvent on dit nous on gardait votre euro des fois insistez ne vous inquiétez pas c'est pas grave c'est pas de la magie on vous donne un euro on loue les parties communes vous allez chez chaque non-juif qui habite dans l'immeuble on vous donne un euro ça c'est la méthode on va dire la plus lourde parce qu'il fallait chez chacun pour avoir quand même des personnes qui sont coopératives la méthode la plus fréquemment employée c'est d'aller chez un responsable de l'immeuble ça veut dire ou bien la concierge ou bien les personnes qui sont chargées de nettoyer l'immeuble ou bien un gardien ou bien un syndic qui a un certain pouvoir dans l'immeuble de pouvoir poser la femme de ménage poser son balai et son seau le syndic peut mettre ce qu'il veut peut décider de faire des travaux et donc occuper les parties communes généralement c'est comme ça qu'on procède on va chez une personne qui est responsable encore une fois le syndic le concierge etc on dit écoutez vous êtes un représentant de l'immeuble quelque part on voudrait vous louer les parties communes il va dire mais je ne suis rien je ne suis pas le patron on dit ce n'est pas grave vous êtes un responsable vous lui donnez un euro ou ce que vous voulez ou des jcalines selon l'endroit dérouler les parties communes le fait qu'on le lit où c'est parti en quelque sorte c'est comme si il devient notre locataire il est invité chez nous donc il ne dérange pas pour le verre où première partie donc de pouvoir porter dans l'immeuble je lui disais c'est Sreyon location des lieux chez le non-jou on loue les lieux une fois que ces lieux sont loués nous considérons que dans l'immeuble il ne reste plus que des yéhoudim il ne reste plus que des yéhoudim ces yéhoudim pour pouvoir porter dans l'immeuble il faut les considérer comme une même famille si c'est une même famille qui habite l'immeuble il n'y a pas besoin de faire héros c'est une famille un locataire un locataire avec des enfants quelle est l'opération à faire quelle est la chose comment procéder pour nous considérer comme une famille à l'époque il y a 2000 ans même plus il y avait un responsable une personne qui tous les vendredis très intéressant d'ailleurs il y a des gens qui sont malpés de faire ça tous les vendredis ils font un nouveau héros il allait dans toutes les familles juives bien sûr après avoir fait la location chez le non-juice et chacun donnait un petit morceau de pain on pouvait donner la farine faire un pain pour tout le monde il y avait plusieurs j'en parle dans les pratiques dans les détails mais chacun donnait une partie d'un morceau de pain et chacun donnait cette partie et on considérait que dans le panier commun tout le monde ayant participé donc à ce héros donc ça veut dire que tout le monde est considéré comme membre d'une même famille on gardait ce panier avec le pan quelque part tout le monde pouvait l'utiliser il faut absolument pouvoir l'utiliser d'ailleurs les gens ne le faisaient pas on le gardait pour la semaine d'après mais quand c'est du pain qu'ils pouvaient moisir donc ils mangeaient dans le shabbat c'est pas grave à l'entrée de shabbat il suffit qu'il y ait le héros même si on ne mange pas dans le shabbat ça marche le fait que chacun amener son morceau de pain on considère qu'on fait le héros de nos jours on ne fait plus comme ça c'est trop compliqué il faut aller chez chacun c'est compliqué donc il y a un responsable un responsable qui achète un paquet de mathsop vous ne vous cache pas que je cherchais le paquet de mathsop ici je ne l'ai pas trouvé je ne vous l'ai plus montré ici nous avons un rouvre dans l'enceinte du collet la choule il y a des gens qui habitent et tout donc on achète un paquet de mathsop et on fait en sorte que dans ce paquet de mathsop chacun des locataires de l'immeuble soit un peu propriétaire donc qu'est-ce que l'on fait ? comment on fait le rouvre tafchiline ? c'est quoi le minag ? rouvre tafchiline pour les maths neuf etc et puis on donne à une tierce personne le responsable donne à une tierce personne il dit tu vas lever ce paquet de mathsop et tu vas le faire acquérir à tous les habitants de l'immeuble et même on ajoute aux habitants de l'immeuble qui n'habitent peut-être pas maintenant mais qui vont venir plus tard ça marche on le fait de mille et quatre et là on fait acquérir aux futurs locataires de l'immeuble ça on fait comme ça il y a un portage de mots à taquelles en faisant cette opération moi j'ai acheté le paquet de mathsop je l'ai donné à une tierce personne n'importe qui qui habite l'immeuble qui n'habite pas l'immeuble il faut que ce soit un adulte bien sûr en le levant il fait acquérir une petite partie de ce paquet à chacun des locataires de l'immeuble ce qui fait que nous considérons que dans ce paquet de mathsop l'ensemble des locataires ont participé au réel on prend le paquet de mathsop on le l'aie dans un endroit à l'époque très souvent on mettait la choule parce que c'est accessible par tout le monde dans un endroit accessible par tous les locataires donc grâce à ce paquet de mathsop on prend le paquet de mathsop il y a le paquet de mathsop dans les mains je donne à quelqu'un ce que quelqu'un il le lève il dit je fais acquérir un peu de mathsop à chacun des locataires et ça y est c'est fait on fait une bracha sachez que les rouvines de manière générale ça fait partie des 7 mitzvahs des rabbanans il y a 613 mitzvot minatoran il y en a 7 des rabbanans parmi les 7 il y a la mitzvah de rouv qui est tellement énorme d'ailleurs c'est toute une macerta dans le chasse dans le talmud macerta est parmi les plus difficiles c'est réputé pour donner un moyen mnémotechnique de vous rappeler à cela les macertos s'appellent ahani ahani pau qui sont les moins étudiés parce qu'elles sont dures ahin non yud ahin c'est eruvine nun c'est nida et yud c'est yébamot yébamot très compliqué il y a de la réconfiguration donc eruvine fait partie des macertos difficiles il faut un peu quand même il faut des problèmes géométriques il y a toutes sortes de problèmes dedans mais bon c'est très très intéressant et contrairement à ce que croient beaucoup c'est très les marasais ce qu'on appelle les marasais très souvent dans les vacances on est amené à fermer les gens demandent alors là j'ai une terrasse je suis poussé sur ma terrasse comment faire pour fermer il faut savoir c'est une étude qu'il faut faire une fois qu'on a fait la bracha il y a un petit texte à lire vous regardez dans le sidour dans le sidour il a tachem rabat dans le sidour sarah dans le sidour vous trouvez un texte Baden chez Elana les tachoules grâce à ce groupe qui se sont permis de porter dans tout l'ensemble de l'immeuble de la cour etc cour fermée je répète il faut que ça fermait je expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire fermer exactement une fois qu'on a fait ces deux opérations voilà je regarde ma montre ça m'a pris huit minutes donc pour vous faire un espèce de résumé il y a quelque chose qui demande beaucoup 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 d'études très profondes comment faire pour rentrer dans un immeuble donc en résumé trouver un responsable de l'immeuble non juif comme je dis souvent c'est le syndic quand on se fait dans une grande ville on va à la mairie on va à la mairie les responsables ceux qui sont qui ont le pouvoir de faire des travaux dans les rues donc ils peuvent occuper toutes les rues on leur dit voilà ça c'est fait à Amsterdam et tout je pense que Laura Wolf en a fait un là-bas il est allé à la mairie il a pris des photos d'ailleurs ils sont très coopératifs je savais les hollandais et bien il a loué en quelque sorte la ville la ville c'est d'accord c'est bien pourquoi pas la mairie donc on va chez un responsable si c'est une grande ville on ira à la mairie 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 on voulait le parti commune première opération qu'on appelle Srirout location des lieux chez les non-juifs deuxième opération c'est on va acheter un paquet de matzot pourquoi un paquet de matzot parce que si vous mettez du pain il vise le moisir de ne pas être bon durcir au bout d'une semaine donc votre erou ne sera pas utilisable n'oubliez pas que le erou va être consommable au moins consommable si ça vime ça ne vaut plus rien donc les matzot c'est très très bien ça se conserve il y en a qui ont l'habitude chaque EREF ça a recommencé parce qu'une année à l'autre c'est mieux d'avoir un nouveau paquet mais ce n'est pas du tout indispensable on peut garder le même paquet de matzot après bien sûr avoir vérifié que le paquet de matzot il est toujours en bonne santé qu'il est mangeable qu'il est comestible s'il est comestible dans ce cas-là non l'utiliser pour une deuxième troisième ou quatrième allez aucun problème ça m'est arrivé de vérifier de goûter des matzots il y a deux ans c'est tout à fait comestible il n'y avait pas de problème au mieux au pire je veux dire pas au mieux au pire on peut le mettre dans un grippin elle sort chaude et croustillante c'est très bon tout à fait comestible voilà donc ça c'est je me suis fait un résumé du concept de Hérovin et comme il y a une grande demande là-dessus c'est bien de savoir donc pour ceux qui ont compris Arézé Meshubar tant mieux ceux qui n'ont pas trop à taper n'hésitez pas le cas échéant de m'appeler de me demander comment ça fonctionne je vous donne même la page si vous voulez dans le Sidour et il y a Tachem où vous avez le Moussah pour voir dans le table des matières ou le Hatserot très facile à trouver un texte à lire un paquet de matières à acheter une tierce personne qui va lever le paquet de matières pour le faire acquérir et on peut passer dans un immeuble ce qui est extrêmement pratique surtout dans certaines cités parfois cités fermées je dis bien fermées c'est-à-dire qu'il y a des méchits de sol des murs ou des autres qui ferment ce qui est une hauteur entre 80 cm et 1 m même qu'il y a des trous même qu'il y a des entrées pour que les voitures passent il faut que les trous en question les trous sont à moins que diamètre diamètre égale 5 m donc vous regardez s'il n'y a pas d'ouverture supérieure à 5 m ça s'appelle fermé même si les portes sont ouvertes vous avez jusqu'à 5 m c'est beaucoup de 5 m si par contre vous avez des portes ça peut arriver parfois pour qu'il laisse passer des gros camions supérieurs à 5 m là il faut trouver des systèmes pour trouver des mécanismes pour comment fermer là il faut demander c'est pas sur un pied tout ratapé par faire des formes boucher déformer une voiture pour raccourcir l'ouverture toutes sortes de choses mais là ça demande déjà plus de connaissances et d'investissement voilà donc je vous ai terminé donc cette deuxième partie du show il faut avoir appelé celui sur Atomère et maintenant je suis à votre écoute pour les questions je pense que parmi vous il y en a qui ont peut-être déjà un go ou vous ont envie d'en faire un voilà je vous écoute allez Gérard je vous écoute posez vos questions les micros sont ouverts allez-y bonsoir Rav Zervib bonsoir alors c'est une question alors vous allez me dire du coup on a besoin d'un héros mais en fait on a une choule à côté de chez nous qui donne sur une petite cour dans laquelle travaille aussi enfin qui est partagée avec une entreprise qui bosse juste à côté toute la semaine en général le Shabbat il ne travaille pas là-bas donc ma question elle est toute simple c'est est-ce qu'on doit faire quelque chose qu'est-ce qu'on peut porter dans la cour en fait c'est une cour qui après n'est pas directement sur la rue en fait pour être tout à fait clair des fois il y a une porte quand la porte elle est ouverte ça fait largement une ouverture de plus que 5 mètres donc est-ce que il faut se soucier de savoir si la porte est fermée enfin voilà j'imagine est-ce que voilà il faut que est-ce qu'on a le droit de porter dans cette cour et est-ce que le fait que la porte est ouverte ou fermée ça change quelque chose on va aller du cal à la cavette du simple au moins simple en supposant qu'il n'y ait pas cette porte de 5 mètres en supposant que la porte elle fait moins de 5 mètres fermée d'après tout le monde si dans cette cour en question ceux qui ont accès à cette cour ceux qui pourraient utiliser la cour sont ceux qui fréquentent la choule et l'entreprise en question l'entreprise non juive en principe on peut porter sans problème sans erreur pourquoi je parle d'une chose classique où il n'y a personne qui habite on n'habite pas donc puisque on n'y habite pas c'est pas ce qu'on appelle un bête d'ira qui est un patron une personne qui dort qui mange là-bas qui est au cerf qui est interdit donc ça veut dire en quelque sorte cette cour là en plus vous me dites que l'entreprise est fermée le samedi donc c'est une cour en fait samedi il n'y a personne qui habite là-bas l'égoïne ne travaille pas et les juifs viennent prier et rentrent chez eux donc on peut porter la question va commencer la question que vous posez va commencer j'ai eu une question comme ça avec la Créteil c'est si dans cette cour imaginons qu'il y a le gardien le gardien de l'usine ou de l'entreprise des non-juifs qui dort là-bas il a une petite maison comme ça un petit deux pièces et on lui donne à l'année il garde tout le temps et c'est sa petite maison fait partie de son salaire en quelque sorte donc il y a au moins un goïe qui habite là-bas mais si dans la choule il n'y a que les fidèles de la choule mais que personne ne dort là-bas ça veut dire qu'il y a une cour avec un juif avec un goïe qui habite et les juifs qui n'habitent pas on peut porter comme par exemple un parc il me dit non un parc voilà nous ailleurs on a un grand parc très joli parc fermé personne n'y habite et bien sachez qu'on peut dans le parc porter les ouvertures du parc sont moins de inférieures à 5 mètres donc je ne vous cache pas qu'il y en a qui se permettent avant Shabbat d'aller cacher un petit ballon là-bas ils vont jouer au ballon pour vous dire il ne faut pas porter et si vous avez un enfant un petit enfant on peut lui attraper les mains il marche de lui-même il arrive dans le parc une fois qu'on est dans l'ensemble du parc dans le parc lui-même les parents le prennent et le lèvent et jouent avec vous voyez il ne faut pas que le parc qu'il ne soit pas trop grand il n'y a pas une histoire de bête CA je ne sais pas quoi si le parc il est immense alors je vous réponds que même s'il est grand il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que ce dont vous parlez c'est quand le parc possède des plantations du genre des tomates des légumes mais quand le parc est fait pour se promener il a au mieux des arbres fruitiers même pas des arbres fruitiers mais c'est déjà décoratif ce n'est que décoratif c'est pour profiter l'éistophèque c'est marqué pour profiter de l'air c'est comme une maison on a le droit de porter il n'y a même pas cette limitation de la grandeur donc je vous rassure maintenant je vais plus loin dans votre question je vais plus loin imaginons que dans cette choule et ça arrive je connais des cas comme ça dans cette choule il y a deux locataires il y a deux locataires il y a la choule et puis c'était un pavillon qui a été transformé c'est une personne il avait donc deux petits studios comme ça qui sont loués à des juifs et puis il y a une très 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 grande salon comme ça finalement il en a fait une choule ça a rangé tout le monde et c'est devenu une choule ça a été grandi donc il y a deux locataires juifs et toujours mon gardien des locaux au Goy alors là il faut faire toute opération que je viens de dire à savoir aller chez le Goy et lui dire on lui donne un euro on lui loue son droit d'occuper la choule d'occuper le châtre pardon les parties connues c'est sûr qu'il peut y aller après mais on lui permet d'y aller mais en fait c'est à nous on lui a loué et on fait le roufrats et rote ça veut dire qu'on achète un paquet de mazzotte et le fait acquérir s'il y en a deux c'est plus facile mais quoi qu'il en soit on a l'habitude de prendre un paquet de mazzotte avec une petite personne qui le lève il le fait acquérir au deuxième qui habite et à ceux qui pourraient venir après quoi s'il y a des locataires qui changent comme ça on n'est pas obligé de recommencer voilà maintenant là vous avez demandé une question là qui est déjà beaucoup plus pointue c'est si la porte ça c'est rare mais ça arrive si la porte elle fait plus que diamante sachez que il y a des poskines si on peut s'appuyer sur peut-être en quand on a besoin qui disent que s'il y a vraiment vraiment une barrière il y a vraiment une porte vraiment une porte l'ouverture elle fait 5 mètres et demi ça veut dire s'il n'y a pas de porte c'est complètement interdit de porte comme c'est tout ouvert mais comme il y a une porte vraiment vous savez qui permet une grille qui permet de fermer la nuit en général c'est fermé à un certain moment alors le fait qu'elle a en potentiel une possibilité d'être complètement fermée et ça arrive parfois qu'on la ferme même que l'ouverture fait plus que 5 mètres on peut fermer si maintenant il n'y a aucune porte comme ça aucune grille non ça commence pas il faut absolument fermer si à 5 mètres et demi vous mettrez il y a des comptines si ça vous arrive je vais vous dire comment faire vous allez mettre une planche de bois une table dressée on trouve soit des comptines du bricolage des moyens de bricoler de telle sorte que l'ouverture va être inférieure à 5 mètres voilà autre question allez-y n'hésitez pas il n'y a pas de questions quand les autres questions arrivent je voudrais juste rajouter une petite complexité encore si jamais dans la cour il y a un fort dénivelé c'est-à-dire que juste devant l'endroit où on a notre choule il y a une petite plateforme qui est 1 mètre 1 mètre et demi au-dessus du niveau du reste de la cour et qu'on peut accéder un petit peu au-dessus de la rue si vous voulez et qu'en fait pour parvenir à la rue il faut effectivement descendre se mettre se mettre et demi avec une rampe qui est libre qui permet d'accéder pour voilà les poussettes etc est-ce que ça change quelque chose si jamais je suis comme un peu parce que est-ce que c'est pas les dignes d'un je ne sais pas c'est quoi le nom du domaine que voilà qu'elle sort un peu que c'est plus vraiment dans la cour mais que c'est un réchout en soi cette plateforme vous êtes en train de me dire qu'on peut imaginer dans ces cours il n'y a pas vraiment une mérite mais il y a une pente pour accéder à autre poire parce qu'il y a une pente alors je vais vous dire accéder à la choule voilà une mérite c'est quelque chose qui est bien sûr verticale non mais c'est pas une mérite en l'occurrence je vous ai dit la cour elle est un peu avec pas mal de déniper elle est un peu défoncée dans tous les sens et du coup la choule elle est un peu surélevée par rapport à la rue donc je voulais savoir si quand on se tient sur cette partie de la cour qui est surélevée qui est franchement qui est comme un petit muret si vous voulez au-dessus du reste de la cour est-ce qu'on peut porter la balle vous en avez une photo et vous l'enverrez en privé vous êtes en train de demander maintenant est-ce qu'en fait cette cour-là elle est considérée comme fermée c'est ça pour la question non non je veux dire toutes les parties de la cour ne sont pas toutes les droits de la cour qui sont un peu surélevés où il y a des murets où il y a des choses qui sortent un peu de la cour est-ce qu'il y a une permission de porter si jamais la synagogue elle donne sur une partie de la cour qui est franchement surélevée au reste de la cour et par rapport au reste de la rue est-ce que là-bas c'est les mêmes dynimes que le reste de la cour qui s'applique j'avoue c'est un peu compliqué à vous expliquer sans faute je peux comprendre votre problème mais pourquoi on pourrait porter pas non parce que je crois qu'il y a le quatrième cette partie n'a pas de méritoire ça vous dites elle n'a pas de méritoire et vous vous réportez c'est ça votre question ouais c'est ça alors ça fait une chose qu'une partie comme une espèce de monticule ou une cour elle est considérée comme une espèce de méritoire comme il y a de méritoire si les pentes en question les points de votre monticule sont assez abruptes plutôt verticales alors c'est quoi plutôt verticale très très précise la pente elle est comme ça il faut que il faut que sur 4 amours c'est-à-dire 2 mètres plus loin horizontal la hauteur soit supérieure à 80 cm 2 mètres sur 80 cm c'est considéré comme suffisamment centu pour être une méritoire et d'après les comptes que j'ai pu faire dans certaines années c'est un angle de 20 degrés à peu près 20 degrés oui à peu près mais si par contre en pente douce alors c'est pas que vous avez à quoi le méritoire c'est vraiment la rue donc si ça vous arrive vraiment de faire ça avec un peu je pense que vous avez compté pour répondre à une règle bien droite c'est une occasion de faire je sais que dans certains endroits il y a des moins de fin à temps c'est-à-dire une ficelle avec quelque chose d'une tare en bas avec quelque chose de lourd peut-être que le fil soit bien droit quand j'arrive à 80 cm je me regardais la différence entre le municule et le d'accord si c'était moins que 2 mètres c'était bon c'est comme ça voilà là on est rentré dans l'écran c'est faux cas par cas allez autre question pas de question juste pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure sur la présence d'un boy dans les parties communes c'est quelque chose qui se fait et notamment pour éviter qu'il n'y ait pas de sweat pour être sûr qu'il n'y a personne qui va venir dormir loger faire des trafics là-bas à la nuit quand c'est des endroits un peu industriels comme ça c'est courant absolument voilà écoutez si tout le monde a l'air de comprendre le fonctionnement de l'héros donc on va passer donc à un troisième point que je voulais faire voilà en fait l'objet du shiour que je voulais vous faire aujourd'hui c'est revenir sur une marra qu'on n'a pas eu l'occasion rapidement de passer cette année je voudrais faire un peu plus plus à fond et je demande d'ailleurs à Gérard s'il a un petit peu de temps essayer de jeter un coup d'oeil sur tous les shiour qu'on a pu donner est-ce qu'il y a des melachot que je n'aurais pas traité je manque un peu de mémoire là-dessus pour la bonne raison que très souvent c'est court je les donne dans plusieurs endroits je vais vérifier je vais vérifier voilà il faut vérifier je sais qu'il y a certaines melachot que je n'ai pas bien traité je sais qu'Otsaha par exemple mais Otsaha je n'étais pas très tenté parce qu'en Israël il y a les rouvées donc c'est moins mais je sais qu'il y a des choses que je vais plus traiter que d'autres comme Bichoul etc Borer on a traité à un moment l'argent à travers je vais revenir sur l'avant-dernière la dernière c'est Otsaha c'est Porté l'interdiction de Porté l'avant-dernière c'est le dernier coup de mâton le dernier coup de mâton finir quelque chose on a pu le parler mais il y a beaucoup beaucoup de chez l'autre sur ça ces dernières quelquefois on est amené à faire un petit c'est pas out très simple deux ou trois exemples après on va rentrer dans le le vip du sujet j'ai vu une personne à table il y avait une fourchette en plastique il y en a encore c'est en train de disparaître mais il y en a encore en plastique et bien il a pris une des dents de la fourchette il l'a cassée et il s'est nettoyé les dents avec sachez que c'est pas chou pas sourd ça il a fait un vrai il a créé un kurgan et bien pas le cas de la de la fourchette mais ce cas là est évoqué dans l'agmara ça s'appelle Kekimat Kessam Kessam c'est un petit morceau de bois parfois on a un morceau de bois qui n'est pas bien aiguisé qu'est-ce que l'on fait on prend le morceau de bois on se mène on le coupe une allumette parfois on la coupe et on sait très bien qu'en coupant une allumette très souvent il y a un des côtés qui est coupé et un peu pointu les gens disent ça pour se nettoyer quelques fois les ongles ou la bouche mais ça vont entrer dans l'interdiction de maquillot vous avez créé un kémi on a créé un kémi d'après de nombreux post-kémi je porte encore quelques à la route comme ça qui peuvent des fois être étonnés certains une bouteille de bouteille d'eau parfois périllée une bouteille de périllée une jolie bouteille très réputée avec des bouchons en fer pour ouvrir cette bouteille de périllée on ouvre la bouteille le bouchon en fer et on passe cette petite bague qui a permis de fixer le bouchon sur la bouteille sachez que le grand grand post-kémi comme Mourabour-Barc et tout qui n'est pas réputé pour être ma frère mais il interdit complètement cette chose là on crée quelque chose qu'est-ce que l'on crée on crée un ustensif qui s'appelle bouchon pécate avant de casser la bague le pécate en question on ne pouvait pas l'enlever le remettre il n'avait pas une fonction de bouchon de pécate le fait d'avoir cassé la bague crée quelque chose c'est très fort on voit très très souvent les gens on a déjà parlé de ça mais je reviens sur certains points piquant sur ça je vous donne en vrac un certain nombre de casser à la frotte et puis on va les reprendre d'une par une on va réfléchir ensemble pendant Yom Tov j'ai surtout une personne bien sûr par inadvertance ça n'a pas du tout pensé une personne qui est McPeed d'allumer des bougies à l'huile huile d'olive c'est très bien que Minadine de l'huile d'olive je connais beaucoup beaucoup de personnes qui sont encore McPeed en particulier dans l'ancienne génération ils ne veulent pas se contenter d'une bougie une espèce de veilleuse comme ça avec de l'huile d'olive et puis une mèche j'ai choisi une personne qui a pris du coton hydrophile qui a arraché un petit peu de coton en fait qui a commencé à l'enrouler et faire une mèche ça c'est une mèche la rassot pétil pétil ça veut dire une mèche on a créé quelque chose oui quelques alors Shabbat on ne va pas le faire parce que Shabbat on n'anime pas le feu mais Yom Tov on peut le faire Yom Tov et Shabbat à peu de choses près ce sont les mêmes d'Anachot à même d'Iny donc c'est vraiment problématique je vais vous donner comme ça on voit des cas que j'ai pu voir et donc il faut dire aux personnes de faire attention aux enfants attention c'est une arabe doucement comme a dit les aseris comme je disais tout à l'heure ils sont tiens avec mousseur mais il faut dire que c'est quand même interdit un autre cas un autre cas qui peut être fréquent aussi il arrive souvent que de nos jours on achète des vêtements qui sont tout fait il n'y a pas tellement envie des fils des choses comme ça mais autrefois on achetait souvent des vêtements ou le faux filage le faux filage ce sont les fils qui avaient permis de réunir les pièces de tissu avant que le vêtement passe à la machine électrique on fait des coutures comme ça électriques mais avant on fait des coutures comme ça grossières et bien le fait que vous ayez fini le vêtement avant Shabbat et qu'il vous reste encore des fils qui ont tenu les pièces de tissu et que vous les enlevez ça s'appelle en hébreu le shlal shil lamed lamed en hébreu le shlal c'est ma cave c'est le délendier qui permet d'amener le vêtement à son dernière utilisation je vous apporte un exemple une personne m'a demandé un jour voilà j'ai mon palais de gadol je l'ai mis à la maison et quelque chose m'a piqué la tête ma séchaya c'est une anecdote qui est arrivée il a constaté qu'il y avait des aiguilles plantées dans son talit pourquoi il y avait des aiguilles parce qu'il avait demandé à son épouse à sa chère épouse de découdre l'espèce de tissu blanc qui est cousu au talit et qui est posé sur la tête quand on fait la phila pour ne pas que le talit se salisse etc donc il y a cette espèce de pièce de tissu qui est doublé pas surtout le talit mais une grosse partie de talit c'était noirci il l'a enlevé il a demandé à son épouse de laver ce tissu il était lavé de passer à la machine puis son épouse a recousu un morceau de tissu pour le recoudre elle avait tenu le morceau de tissu sur le talit de gadol avec quatre épingles c'était la fonction de ce qu'on appelait autrefois le faux filage elle n'a pas cousu de manière grossière elle a mis quatre petites épingles aux quatre coins et puis c'est passé à la machine à la machine à coudre bien cousu elle a oublié d'enlever ces quatre épingles le fait d'enlever ces épingles-là c'est le même issue qu'enlevé le faux filage tout ça il fourtera on a fini le talit et a été fini par le fait qu'on ait enlevé ces épingles-là c'est des choses petites choses qu'il était bon qu'il veut qu'on rentre dans ce genre qu'il ne peut rien c'est comme ça on peut complètement oublier on est dans ces caranots le talit c'est le c'est les orot makifim comme c'est marqué la racine on pense les marantis je en profite pour rappeler que quand on met le talit il faut avoir une caranots les marantis afin que tu te rappelles toutes les mitzvot et il enlève dans ces caranots voilà les titites 610 plus les 5 nœuds etc ça fait en tout 613 donc ça il est dans les pensées d'un instant il enlève ses aiguilles il sortera il sortera de makebapatish dernier coup de marco voilà encore d'autres cas je vous ferai ensuite un petit récapitulatif j'ai encore bien des cas fréquents je ne vais pas commencer à rentrer dans les cas compliqués de l'agmara c'est des marocs compliqués mais juste les cas qui nous concernent qui cherchent des alakob pratiques dans notre quotidien l'or amarez racide on ne veut pas être ignorant au moins dans le quotidien de Shabbat même si on n'a pas tout compris les concepts difficiles mais au moins que dans le on est très m'accompli de connaître le Kitsur Shokhanarour parce que le Kitsur Shokhanarour c'est notre code qui nous permet de vivre pratiquement sur tout à part des questions très très difficiles mais on peut vivre avec le Kitsur Shokhanarour sur les Fsegbitefila pour la majorité la grande majorité de notre vie peut se suffire du Kitsur donc on fait un autre acte que j'ai vu une personne par réflexe que j'ai vu chez moi c'est une personne de l'ancienne génération on va dire et bien un réflexe quand elle a coupé quelque chose elle a coupé un fruit elle prend deux couteaux hop et elle commence à les frotter l'un contre l'autre un réflexe déguisé Aschraza Aschraza Aiguiser un Sakhin ça veut dire il est il est utilisé bien sûr il peut couper mais moins bien que si je l'aiguise donc le fait de l'aiguiser ça amène un niveau de perfection dans sa fonction de couper plus grand donc frotter des couteaux avec l'autre c'est interdit tout simplement encore un cas je vous si j'ose dire je vous bombarde de petit à la côte mais bon il faut connaître j'ai vu récemment aussi maintenant que les couverts en plastique sont de plus en plus interdits on en trouve difficilement on est revenu maintenant aux couverts en métal quelquefois on achetait des couverts en métal pas de haute qualité il suffit d'appuyer un peu sur la fourchette qu'elle se tord c'est fréquent et bien très souvent on a le réflexe de quoi faire de redresser la fourchette ou le couteau ou la cuillère qui se sont fardus alors on met droit en étant droit vous leur donnez leur fonction première parce que le fardus c'est beaucoup plus difficile à utiliser donc vous donnez en quelque sorte le dernier coup de marteau pour pouvoir l'utiliser et ceci est interdit vous voyez donc encore on a un cas auquel il faut faire attention donc ayez le bon réflexe s'il y a un Kelly qui se tord un peu ça arrive dans des fourchettes parfois dans les fourchettes vous allez dans des fourchettes parfois qui se tord la première la deuxième se tord on a souvent le réflexe de remettre celui qui s'est tordu exactement en parallèle avec les autres c'est maquillère patiche vous l'arrangez pour mieux l'utiliser c'est interdit encore un cas c'est le cas de Sidur Tipon Naim quelquefois il y a un ongle qui s'est un tout petit peu cassé on sait qu'on n'a pas le droit de couper les ongles ça c'est une autre on en va parler on en reparlera certainement on est tenté parfois de frotter le en semaine on fait comme ça ça dérange ça gâte on va tenter de frotter frotter l'ongle jusqu'à ce que l'aspirité l'espèce de petite pointe qui dérange s'en aille et je vois souvent comme ça ceux qui ont le mauvais réflexe souvent de s'arracher les cheveux on savait très bien s'arracher les cheveux des fois certains s'arrachaient pour être vaste ils vont aussi se réfléchir aussi ou de ranger les ongles ou de d'arrondir les ongles pas les ongles d'arrondir les ongles parce que ça dérange ça aussi c'est maquillapathiche grâce à ça donc l'ongle il reprend sa forme initiale devient plus rond il ne faut pas toucher on va étendre maintenant cette interdiction de façon maquillapathiche avec tous les éléments que j'ai donnés enlever le faux filage aiguiser redresser les kélim faire une petite mèche faire un cure-dent arranger les ongles c'est cas concret c'est des choses où on sent moins l'interdiction il faut que cette interdiction pour la même raison on a acheté des fruits des raies d'Israël on n'est pas dans certains dans les actes on n'est pas encore arrivé à l'interdiction de Shemitah on est encore avec les fruits de la précédente année donc on prélève Troumont Thomas Roth prélever Troumont Thomas Roth c'est comme maquillapathiche ça vous permet d'amener des fruits qui ne sont pas consommables parce qu'on n'a pas le droit de les manger sans avoir prélevé les mince Roth et grâce à l'acte de faire les prélèvements on le rend apte à la consommation c'est domer ça ressemble à maquillapathiche finir quelque chose le rend propre à la consommation donc prélever Troumont Thomas Roth en synthèse pareil aussi Yom Tov je vous ai apporté ce maracé à l'époque de Pessar je pense qu'une personne voulait tremper ses kélims à Yom Tov il n'y a pas eu le temps de tremper il n'y a les invités on n'a pas le droit de tremper parce que grâce à ce petit maracé de tremper ce petit acte de tremper les kélims dans le miguet vous le rendez apte à être utilisé c'est interdit c'est comme maquillapathiche puis la kélim donc on montre Thomas Roth toujours quelque chose qui est dommé à cela c'est déchirer du papier tapé toilette tapé etc trop pas l'un vous finissez la chose elle n'était pas utilisable en l'état grâce au fait de la déchirer vous l'utilisez alors là pas trop rentrer dans le chorège du sourd dans le sourd parce qu'il y a certains qui disent à cause de la ménagra de coréa il y a qui disent à cause de la ménagra de méchater coupé selon une mesure c'est déjà autre chose certains disent que ça amène ce morceau de papier à son utilisation finale et sans ça c'est très difficile d'utiliser donc c'est maquillapathiche donc c'est la zone pour laquelle on n'a pas le droit de déchirer du papier bon j'ai eu l'occasion de vous dire que en cas de besoin en cas de besoin si une personne est coincée il a absolument besoin de papier pour se nettoyer etc Rahami m'a permis de faire un histoire de Rabbanane pour le respect de la personne humaine personne qui sortirait les toilettes sans se nettoyer c'est pas comme ça donc ils ont permis de faire un histoire de Rabbanane donc le papier en question vous aurez le droit de le déchirer on va dire avec la bouche en tirant avec la bouche entre les coudes entre les pieds entre les pieds de manière indirecte de manière avec un chinou un chinou ça donne des Rabbanane et Rahami me permet de faire un histoire des Rabbanane pour protéger le respect de la personne humaine sinon c'est interdit donc c'est interdit j'insiste je reviens là-dessus parce que j'ai vu je vous l'ai dit déjà que je ne sais pas pourquoi des gens considèrent que des nappes des nappes en plastique ou des nappes en papier ils les déchirent ça ne les dérange pas c'est une grosse grosse erreur moi-même c'est une grosse erreur alors je vais revenir sur un point dont j'ai parlé et je voudrais expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi les grands interdisent d'ouvrir les bouteilles quand le bouchon est en fer comprenez bien je ne crée pas un kelly qui serait la bouteille la bouteille elle a été faite avant c'est un kelly en soi elle contient de l'eau c'est un kelly seulement cette bouteille est utilisable avec un sous-kelly une partie du kelly qui est le bouchon or le bouchon en fer qui est dessus il n'a pas une fonction de bouchon par définition un bouchon c'est quelque chose qui protège un aliment que je peux enlever et remettre au besoin c'est ça sa fonction tant que je n'ai pas comme je l'ai dit tout à l'heure tant que je n'ai pas cassé la bague qui fixe le bouchon sur le verre de la bouteille ce morceau de fer il est sotèbre il bouche la bouteille il n'en convient pas oui il bouche la bouteille mais il n'a pas une fonction ce que j'appelle une fonction son job c'est de protéger les aliments en fermant et quand j'ai besoin des aliments de l'enlever ça c'est son travail une bouteille elle est faite pour être remplie et vidée le bouchon en effet pour boucher et déboucher tant qu'il est coincé sur la bouteille comme une boîte boîte au concert fermée il n'y a pas de bouchon c'est tout fermé vous pourrez créer un bouchon quand vous avez une partie supérieure vous allez fermer et faire ouvert oui mais tant que c'est pas ouvert c'est pas un bouchon c'est un morceau un morceau entier alors pareil lorsque vous ouvrez le bouchon et vous cassez la bague vous êtes en train de créer un petit quelque chose qui va avoir une fonction pour fermer ouvrir et fermer la bouteille pour ça que nombreux post-kits interprisent ça le conseil que je vous donne c'est une méthode que nous avons chez nous c'est de percer le bouchon avant de casser la bague qu'est-ce que l'on garde en faisant ça on gagne que dès l'instant qu'il est percé il ne peut plus avoir cette fonction de protéger le liquide qu'il y a dedans une fois qu'il y a le trou le gaz s'échappe on ne prend pas un bouchon troué pour reboucher une bouteille donc en fait vous l'empêchez d'avoir sa fonction de bouchon avant de créer le bouchon avant de casser la bague et de créer le bouchon vous créez un trou dedans donc il perd sa fonction beaucoup beaucoup parce qu'il permet cette chose donc vous faites un trou faites attention de ne pas abîmer des lettres de ne pas effacer des lettres sur le bouchon et puis vous l'ouvrez voilà donc ce que je conseille c'est pour ça que les bouteilles de jus de raisin je les ouvre c'est tout je les ouvre je casse les bagues avant certains sont m'équilibre dans ça je ne vais pas trop rentrer dans le pourquoi du comment de chacun mais sachez que en tout cas l'école à parotte c'est une grande chose que d'être marnir de trouver les bouchons avant ça évite bien des problèmes et si vraiment c'est pas possible et bien comme je vous dis vous pouvez faire un trou avant d'ouvrir la base certains disent certains disent on peut comprendre si ce soit Yishara si ce soit compréhensible ils disent que dans la mesure où certaines bouteilles comme des bouteilles c'est de masquer une fois qu'on a ouvert le bouchon on ne va jamais lui donner la fonction du bouchon parce qu'on vide la bouteille et on le jette bon ça il t'apprête comme tu veux le rap d'aide je crois qui avait mis une idée comme ça que j'ai retrouvé ensuite dans certains travails que tout ce que je suis en train de dire je crée un bouchon qui va fermer la bouteille à mesure où c'est pas jeter tout de suite or s'il y a certaines bouteilles que de toute façon on vide tout de suite et donc le bouchon ne va jamais avoir sa fonction de fermer la bouteille bon on peut imaginer quand on l'ouvre c'est pas dans l'intention de faire un bouchon on a l'intention de prendre le masquer qu'il y a dedans le liquide qu'il y a dehors on peut comprendre une telle soir on peut comprendre mais on peut dire aussi que finalement même que cette fois-ci ça ne sert pas mais ça pourrait servir une autre fois donc il a quand même une fonction de bouchon bon comme toujours zomer beko zomer gov beko donc tout cas les colaparots c'est une bonne roumade de ne pas l'utiliser voilà donc rapidement si j'ose dire donc un petit petit razara sur cette mlaqa de cette mlaqa de Bakayama Pati je vais en laisser deux ou trois pour la semaine prochaine comme j'ai l'habitude c'est toujours un moyen aussi de revenir sur ce qu'on a la semaine dernière parce que comme nos khachem disent c'est toujours bien de revoir pas finir un sujet en une fois parce qu'on a toujours besoin de faire khazara 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 révision 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 voilà donc on boucle pour l'instant s'il y a des questions sur Bakayama Pati je suis encore à vos dispositions allez-y demandez allez-y n'hésitez pas Rav Zeravi je voulais savoir le fait de couper une nappe pendant Shabbat c'est une transgression de quelle Melachot et est-ce que c'est autant pour les sœurs radis c'est Yeshomrim Coréa Yeshomrim Makayama Pati et si c'est selon des mesures Yeshomrim Yeshom Merchat d'accord et ça change quoi quand il y a des pointillés quand il y a des pointillés c'est selon une mesure couper selon une mesure c'est notre naha ça s'appelle Merchat couper comme ça comme une vitre comme on prend une espèce de ustensile avec un diamant hop on fait la vitre se casse selon une mesure quand on coupe quelque chose selon une mesure c'est la naha de Coréa de Dichére c'est la naha on est maquillé sur la mesure d'accord et donc ça fait deux mélachodes du coup deux mélachodes transgressées quand tu es en débranche il faut expliquer pourquoi quand il y a une alors ça c'est un dame de Mora je vous donne un exemple je vous donne un exemple je vous dis je n'ai pas tout dit mais bon on va revenir un peu à la semaine dernière par exemple si vous voulez vous avez le manche d'un marteau et vous enfilez fortement le manche de marteau sur le fer pour faire le marteau dans la Mora il y a des Morines que est-ce qu'on est ça veut dire que le même déjà dans les Mora imaginez mais celui qui dit boné il dit qu'il n'y a pas maquillé alors maintenant c'est le pourquoi alors là je vous invite à faire la Gomara autre question bonsoir je voulais savoir quand vous avez dit que tremper un kelly le shabbat c'est maquillé des pâtiches est-ce que yom tov c'est la même chose c'est pareil madame c'est exactement pareil c'est pas le vrai maquillé des pâtiches madame c'est pas sur minatora mais les khacharim ont été mesdames ils ont dit que ça ressemble donc même yom tov on ne sent pas des ustensifs parce que finalement yom tov l'Europe des melakotes sont interdites à part bichou à part certaines melakotes portées ou cuir mais en général l'immense majorité des melakotes sont interdites on n'a pas le droit de construire on n'a pas le droit de faire plein de choses à yom tov d'accord merci du coup aiguiser les couilles c'est complètement le livre c'est là pendant pendant yom tov le coup c'est tout à fait lié le problème c'est que on n'entend pas avec ton micro il y a des coupures je vais sortir de là on m'entend mieux un peu mieux allez-y est-ce que on aurait le droit yom tov déguiser un couteau dans la mesure où c'est tout à fait lié avec le nyan de manger parce qu'en général yom tov on autorise les melakotes qui sont liés au coup de manger vous avez parlé déguiser les couteaux alors je vais vous dire je vais vous donner un exemple qui vous montre que la question que vous demandez c'est une question piège il n'y a pas plus melakotes les tzoror nefesh que faire un jus de fruits et c'est quand même interdit donc sachez que il y a beaucoup de melakotes que même les tzoror nefesh alors on considère en gros l'idée on ne cache pas que ça vous intéresse je vous invite tous les après-midi c'est le programme qui est fait au Kolel depuis le début de l'année l'après-midi le matin on fait une guillotine l'après-midi on fait yom tov le trot yom tov avec le rablub donc on est là-dedans on considère que les melakotes qui sont permises les tzoror nefesh c'est à partir de la licha à partir du moment où on pétrit on fait la pâte mais faire des jus de fruits c'est tolda des dash dash c'est battre le blé battre le blé c'est bien avant d'avoir obtenu la farine qu'on va pétrir donc avant c'est interdit même avant il y a certains cas où c'est permis lorsque c'est fait les yamim pas les yamim rabim c'est fait pour quelques jours d'ailleurs en petite quantité une fois je vous dis il faut faire une étude très profonde par exemple borer borer en petite quantité c'est permis par exemple l'épluche légumes comme c'est pas fait pour faire en grosse quantité un borer c'est permis vous le savez à yamtov alors c'est complètement interdit shabbat ça demande une étude vraiment précise sur chaque melakote c'est très compliqué raf j'ai une question si vous voulez bienvenue madame je ne vois pas la différence parce que vous dites que c'est interdit de déchirer la compagnie vous avez dit qu'on n'a pas le droit de déchirer les nappes en plastique mais ton réveil on a le droit de déchirer les sacs en plastique qui contiennent des cuillères en plastique par exemple vous avez compris la question la différence la différence elle est évidente c'est que quand vous déchirez un papier ou vous nettoyez pour une nappe vous êtes en train de déchirer un papier pour utiliser ce papier surtout qu'on est aujourd'hui dans la melakha de Maquiava Patish vous sentez bien vous êtes en train de créer quelque chose mettre une nappe qui fait 10 mètres dedans c'est pas étudiant c'est une petite table tant que vous n'êtes pas coupé c'est pas encore une nappe le fait de couper vous la rendez nappe par terre le plastique qui entoure les cuillères ou bien la cellophane qui entoure un céfer soit c'est ratachavois entouré avec vous le déchirez pour mettre à la poubelle vous n'avez aucun intérêt c'est juste pour accéder à ce qu'il y a dedans et lorsqu'on déchire juste pas du tout pour utiliser la chose qui entoure mais juste pour accéder à ce qui est dedans et vous jetez la chose ça n'a rien à voir avec ni Coréa ni Mechater ni rien c'est permis j'ai compris la différence ah oui très bien j'ai très bien compris donc vous dites même une cére à chavois qui est entourée d'un plastique on a le droit de déchirer le plastique pour attraper la cére à ta joie absolument absolument et bien merci Raph vous avez déjà répondu à ça mais un sopano ou un papier de toilette on a oublié d'acheter du papier de toilette de Shabbat avec un chinouille avec le coude qu'on peut couper sur les pointillés non il ne faut pas chercher à le faire sur les pointillés mais quand vous faites avec le coude souvent ça se déchire sur les pointillés mais ce n'est pas grave parce qu'on n'avait pas l'intention comme ça vient ça vient ce n'est pas grave sur le pointillé c'est permis non entendez bien je n'ai pas dit que vous devez couper sur les pointillés je dis que vous avez le droit de le prendre entre les coudes de déchirer et que ça se sépare et si même si elle se déchire sur les pointillés c'est permis mais il ne faut pas vous rechercher à ce que ça se fasse sur les pointillés parce que c'est comme si vous recherchez la m'laha vous voyez ce que je veux dire ah d'accord ok c'est bon dans les faits ça ne change rien vous mettez entre les coudes là-dedans vous tirez comme ça vient ça vient enfin oui bon allez-y non c'est bon c'est bon ok écoutez merci beaucoup pour quelques jours préparez d'autres questions il n'y a aucun problème à Bokhachem qu'il y a beaucoup les questions de jour en jour au Bokhachem il y a une soif de plus en plus quand Israël veut mieux faire on veut ajouter comme nous a dit le Rabbi combien de fois il faut toujours se considérer qu'on est chati et chati et que peut-être le petit mas c'est la petite alara qu'on ajoute le petit truc qu'on ajoute hop ça va la balance elle va se reposer du côté positif du côté du route et que Bokhachem on fera lundi prochain le chiot à Yerushalayim merci merci bonne soirée bonne soirée allez Koko à Yerushalayim à Yerushalayim Merci.